Cette formation porte sur la reprise collective des entreprises. Plus spécifiquement, la formation va être sur l'aspect de la reprise par des coopératives. Lorsqu'on parle de reprise collective, il est également possible de faire des reprises par des OBLF, mais ça ne fera pas partie de la présentation aujourd'hui. Donc, cette formation a été abordée en collaboration avec les autres professionnels, dont l'Ordre des CHA. Également, des formations simulaires ont été développées avec l'Ordre du Barreau du Québec et l'Ordre des CFA du Québec. La formation d'aujourd'hui vous est donnée par un conseiller en ressources humaines agréé, M. Yves Boulay, et je vous donne la parole. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Yves Boulay, conseiller en ressources humaines, c'est RHA comme vous. J'ai la chance d'être directeur de projet stratégique à la CDRQ, coopérative de développement régional du Québec. Notre rôle, c'est de créer des coopératives, c'est de contribuer à leur développement. Et mon mandat en particulier est de faire émerger la coopérative dans des secteurs non traditionnels de la coopération, notamment en reprise collective. Merci de vous être inscrit en grand nombre. Et, contexte de la formation, si on vous parle de reprise collective aujourd'hui, c'est parce qu'un grand nombre, des milliers d'entrepreneurs vont cesser les affaires dans les prochaines années. C'est déjà commencé. Donc, des prises de retraite nombreuses. Et plusieurs entreprises vont avoir de la difficulté à être vendues, à poursuivre leurs activités. Ça préoccupe grandement le ministère de l'économie. Ça doit nous préoccuper collectivement tous les Québécois parce que des entreprises qui ferment leurs portes, c'est pour beaucoup de milieux, c'est pour beaucoup de villages, des services qui auront pu, des emplois qui vont se perdre et qui ne pourront pas être repris par d'autres. Dans les plus grandes villes, souvent, ça peut être repris par un voisin, un commerce limitrophe, mais c'est quand même des services de proximité qu'on peut perdre et il y a un lieu de s'en préoccuper. Les objectifs de la formation formelle, c'est que vous puissiez prendre conscience du potentiel de la reprise collective. Reprise collective, c'est sans doute un nouveau jargon pour vous. On va parler de sédant tantôt. L'entrepreneur donc qui veut vendre, on va l'appeler le sédant. Et on va parler de repreneur, repreneur collectif ou en tout cas celui qui veut acheter sera repreneur. Deuxième objectif, ce sera pour vous d'avoir certains éléments, notamment liés aux ressources humaines et à la coopération. Donc connaître un peu plus de choses sur la coopération et de voir en quoi les ressources humaines peuvent être un atout dans le phénomène de la reprise collective. Dernier objectif, et c'est Stéphane qui reviendra à vous en fin de présentation, c'est de vous présenter les balises du programme de soutien à la reprise collective. Le ministère a mis en place un programme de subvention pour aider le sédant, pour aider le repreneur à faire des transactions professionnelles, à professionnaliser la démarche d'acquisition-vente. Et il y a des remboursements lorsqu'on fait appel à des conseillers à ressources humaines, par exemple, à des avocats ou à des comptables, le programme va permettre de rembourser certains honoraires. Alors certains d'entre vous, ceux qui sont consultants, ont un double intérêt ou un triple intérêt à écouter la présentation d'aujourd'hui. En introduction, à qui un propriétaire d'entreprise, ça fait 20 ans, 30 ans que je passe ma vie à bâtir une entreprise, j'ai 60 ans, au début de la soixantaine, je veux me retirer dans un horizon de 2, 3, 5 ans, il faut donc que je commence à penser à qui je vais vendre, parce que c'est un processus relativement long, autant à la vente que très souvent la passation de l'information à celui qui a acheté. Premier réflexe, c'est de dire, je vais regarder dans ma famille, mes enfants, neveux, nièces, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à reprendre l'entreprise? Deuxième réflexe, ce sera de dire, est-ce qu'il y a des gestionnaires dans mon équipe, des gens compétents, des gens que j'ai formés, qui peuvent m'acheter? Troisième réflexe, c'est de dire un repreneur externe, et on ne se le cachera pas, le repreneur externe, c'est bien souvent un concurrent, quelqu'un qui connaît ma business, qui est peut-être dans une autre partie du Québec, qui travaille à peu près sur les mêmes choses que moi, qui pourrait m'acheter et continuer l'entreprise ou pas, parce que c'est là la particularité du repreneur externe. Il peut acheter l'entreprise au complet, continuer de la faire rouler, mais il peut aussi acheter la clientèle et fermer l'entreprise. Il peut aussi acheter la machinerie et fermer l'entreprise et amener la machinerie dans son lieu, dans son usine à lui. On n'a qu'à regarder l'exemple de Lowe's qui a acheté Rona dans les dernières années et qui a annoncé cette semaine, la semaine dernière, la fermeture de plusieurs magasins. Il y a aussi ça quand on vend à un repreneur externe. Je dirais que très souvent, c'est le genre d'activité qui peut arriver, donc de limiter ou de modifier fondamentalement l'entreprise qui est achetée. À vous qui êtes aujourd'hui avec nous, il y a maintenant un quatrième choix. Ça fait que ça, c'est le premier objectif de la formation. On l'attaque de front dès la première diapo. Vous devrez dire à tout votre environnement, à quelqu'un que ce soit dans votre famille, à quelqu'un qui a une entreprise, il y a une quatrième option que tu peux envisager, c'est la reprise coopérative. Tu peux vendre un regroupement de coopératives, que ce soit un regroupement de clients, de travailleurs, de fournisseurs, on va y revenir plus loin, mais tu peux vendre un regroupement de coopératives. On n'y pense pas. On n'a pas été formé là-dedans à l'université, mais ça existe et ça existe drôlement plus. Je ne suis pas en train de vous parler de choses d'avenir. Ça en est fait plusieurs dans les dernières années. Il faut juste s'en parler. Je vous dirais à titre d'exemple, quand on parle beaucoup dans les régions, une petite épicerie dépanneur pour bien des localités, c'est le seul commerce de proximité qu'ils peuvent avoir et c'est en plus le restaurant ou le café du coin. Très souvent, ce propriétaire-là veut vendre et ne trouve pas preneur. Il pourrait vendre à ses travailleurs ou il pourrait vendre aux clients, c'est-à-dire à la municipalité, à tous les citoyens de la municipalité et qu'il pourrait faire une coopérative et lui acheter son commerce et continuer de le faire et continuer d'en profiter. C'est sur tout ça qu'il faut retenir. Alors voilà un petit peu pour l'introduction et la mise en bouche. Plongeons maintenant dans le contenu plus technique, celui de la coopérative. Est-ce que c'est différent vendre à une coopérative? Ma réponse simple, c'est non. Mon garçon dirait pas tant. C'est-tu différent? Non, pas tant. Dans les grandes lignes, le processus est identique. Il va falloir planifier les étapes. Faire nos chiffres, que je sois acquéreur ou que je sois vendeur. Il faut que je regarde comment je veux vendre et quel prix. Si je suis acheteur, comment je me finance. Dans les deux cas, que je vende à une Inc., que je vende à une coop, le processus va être identique. Il y aura quelques particularités à la coopérative, pas tant à cause du processus achevant, mais à cause de la coopérative en soi. Et je dirais, ce sont des particularités que vous ne connaissez pas, donc on va les aborder aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire aussi, c'est pas plus compliqué parce que c'est une coopérative. C'est plus compliqué parce que le processus de la chevante est très compliqué et long et avec des avancées, avec des points en arrière, etc. Alors, allons voir c'est quoi ces particularités. Avant d'embarquer des particularités, j'aurais un quiz à vous proposer. On parle de coopération. J'aimerais vous demander, mettez-vous à vos claviers, là, Corinne, notre apparitrice, va m'aider. Mettez-vous à vos claviers et quand je parle de coopération, à quoi ça vous fait penser? Quel est le mot qui vient à l'esprit? Et là, je vous demanderais, peu importe le type de mot, est-ce que c'est positif, négatif? À quoi vous pensez quand je vous parle de coopération? Je vous laisse à vos claviers. Collaboration. Donc, un mot relativement positif. Converge dans l'action vers un but commun. Wow! Collaboration, collaborateur, collectif organisé, entraide. Vous avez juste des mots positifs, c'est super. Vous êtes en ressources humaines, je pense qu'on est ces mêmes valeurs. Ça s'apparaît. Il y en a-tu qui ont des petites affaires, là, qui est un peu négatifs. Équipe, entraide. Socialisme. Woup! Ici, on est plus dans le... Oui, c'est bon. La force du groupe. À le dessus qui ont des petits mots un peu difficiles. Écoutez, j'en veux pas... Divergence d'opinion, peut-être. Oui, à partir du moment où on parle d'un groupe, il va y avoir un peu plus de probabilité de divergence d'opinion. Bon, compliqué. Il y en a un qui met un autre compliqué. C'est des choses qu'on entend des fois à la coopération. J'aime ça de l'entendre. Il y a des mythes qu'il faut enlever un petit peu. Responsabilité sociale, c'est positif. Plus ou moins rentable. Bon, on va regarder ça. Bon. OK. Allons-y. Est-ce que ça fonctionne réellement la coopération? Dans les mots que vous avez, là, on va le voir pas mal tout le long. Vous êtes pas mal pile-poil sur les... Et à la fois, là aussi, dans les négatifs, dans le compliqué, mais peut-être qu'il faut voir qu'à plusieurs, il y a la complication du groupe. Mais si on s'entend bien, si ça va bien, ça devrait aller mieux. Est-ce que ça fonctionne réellement? Vous avez ici des hyperliens. Je vous invite à aller les lire. Il y a des cas qui ont été recensés par le ministère de l'Économie. Des success stories, bon français. Que ce soit en coopération du travail, travailleurs actionnaires ou coopératives de solidarité. Vous pourrez aller lire ça. Je vais vous en compter un. Dans les coopératives de travail, vous pourrez voir Pro Plastique. Pro Plastique, c'est un beau cas de reprise collective. Ça s'appelait Plastique Gagnon. C'est à Saint-Jean-Port-Joli. En 1992, le propriétaire veut vendre. Il est dans une petite localité. Il n'y a pas de gros joueurs là-dedans qui veulent l'acheter. Il en parle au commissaire industriel qui, lui, connaissait un petit peu la coopération. Il dit « Ah, ce ne serait pas une mauvaise idée ». Ça se transmet à ses employés. Il y a trois, quatre employés qui commencent à s'intéresser à la formule, qui veulent avoir un peu plus d'informations. Ils viennent voir des gens comme nous. C'est des RQ. Ils en apprennent un peu plus. Ils vont réussir à obtenir du financement. Ils vont acheter l'entreprise, donc, de M. Gagnon. Ils vont rebaptiser Pro Plastique. Et c'est une coopérative qui fonctionne toujours bien. Elle a été rachetée par les travailleurs. Ça a été tous les travailleurs. Il n'était pas gros. Il était neuf à l'époque qu'ils ont achetés. Ils sont maintenant un petit peu plus. Je vous en parle parce que Pro Plastique Saint-Jean-Port-Joli a acheté en 2016, donc il y a deux ans, son principal compétiteur qui était à Montréal, qui s'appelle Page International, qui s'appelait Page International. Ils l'ont acheté et, attention, ils l'ont délocalisé, mais en région. Alors que d'habitude, c'est le contraire. C'est Montréal qui achète en région, ferme le plan, puis il rapatrie la clientèle, puis la machinerie et les employés quand il en rapatrie. Bien là, c'est Saint-Jean-Port-Joli qui dit Page International, on vous invite à déménager en région. On a une belle région, Saint-Jean-Port-Joli. Et ça s'est fait comme ça. Pro Plastique existe toujours. Il y a un peu plus de monde chez Pro Plastique qui en avait. Voilà un exemple à succès. Est-ce que ça fonctionne réellement? Bien là, je vous parle du graphique que vous avez eu le temps de voir à droite. Quand le ministère de l'Économie, quand Stéphane et sa gang ont planché sur ce sondage-là, la première fois qu'ils l'ont sorti, j'ai été sceptique. J'ai beau travailler là-dedans, puis j'ai beau être enthousiaste à la formule. Le taux de survie est nettement plus élevé après trois ans, cinq ans, dix ans. Si vous êtes une coopérative, puis un autre type d'entreprise, une fois une BNL, des fois presque le double. Et là, je me disais, c'est quoi qui fait que ça? Je ne suis pas sûr. Ils vont le faire une deuxième fois, puis les résultats vont être similaires. Bien là, je me dis, il faut se rendre à l'évidence. Et plus on creuse la formule, on va vous en reparler bientôt, mais plus on creuse la formule, plus c'est l'aspect collectif, qui va peut-être vous demander un petit peu plus de temps au départ, mais c'est l'aspect collectif qui va être le gage de la survie de la coopérative qui va être le gage de son succès, de sa pérennité. On va le voir un peu, le secret ou la recette qu'il y a derrière ça, mais qui fait que ça donne une pérennité beaucoup plus grande. Voilà un peu notre plan pour le restant de l'heure, le plan qu'on va suivre. On va d'abord rentrer dans la tête du sédant, ses besoins, ses objectifs. Celui qui veut vendre, il veut vendre pourquoi, puis il veut vendre avec quoi, puis la coopérative, peux-tu répondre à ça? Par la suite, on va se concentrer, la majeure partie de la présentation, on va se concentrer sur la coopérative elle-même, le repreneur collectif. D'abord, je suis propriétaire, je vous le disais tantôt, je veux vendre et je veux avoir la première chose qui me vient en tête. J'ai mis 20 ans, 30 ans de ma vie là-dedans, je ne veux pas laisser ça pour des peanuts, donc je veux un juste prix pour mon entreprise. Et ça, ça vient spontanément dans ses besoins. Ça va être très souvent une bonne portion de son fonds de pension, ça fait qu'on ne peut pas le blâmer. Sachez que le prix offert par la coopérative peut égaler celui de n'importe quel INC. Il y a un juste prix qui s'établit, il y a des comptables qui vont vous évaluer une entreprise sur toutes ses coutures avec toutes sortes de méthodes. Il y a une négociation qui va se faire bien sûr. Lorsque vous demandez des comptables, ils ne vous donnent jamais un prix, c'est une fourchette de prix entre ceci et cela. Bien sûr, si vous voulez acquérir, prenez la braquette en bas, puis celui qui vend commence en haut. On appelle ça une négociation pour ce qui va suivre. Ça, il n'y a pas vraiment de différence qu'on vend à une coopérative. Il y a des moyens de financement qui vont backer ça, il n'y a pas de problème. Choisir la meilleure stratégie fiscale, là non plus, il n'y a pas de différence si je m'en vais avec une coopérative, si je vais vendre une coopérative. Il n'y a pas de différence parce que pour les deux, ça va être extrêmement, un, dispendieux, payer un fiscaliste, là, ça coûte un bras et deux, c'est extrêmement complexe. Je me demande si les fiscalistes se comprennent eux-mêmes dans tous les conseils qu'ils peuvent vous donner. Mais bref, ça, ce sera dans la tête du sédant, avoir à choisir sa stratégie fiscale, ça a rien à voir avec la coopération, heureusement. Contrôler le moment et le rythme de passation de la propriété. Ça, petite particularité ici, si mon sédant veut vendre, d'abord, une grande majorité des ventes vont se faire au temps zéro. Ça va se faire, la passation des actions vont se faire d'un coup où la majorité des actions, 50 % plus 1, vont se faire au temps zéro. Et le restant, il y a ce qu'on appelle la balance de prix de vente. Le prix de vente va représenter généralement en haut de 50 %, 70 %, pardon, en bas. Au temps zéro, il y a ce qui est payé comptant, va représenter 50 % autour d'eux à 75 %. Et par la suite, il peut y avoir une balance de prix de vente. Et ça, qu'on souhaite que le repreneur soit une INC ou une coop, il n'y a pas de différence là-dessus. Là où il va y avoir une particularité, c'est si le vendeur veut vendre progressivement ses actions. Alors, ce n'est pas la balance de prix de vente, c'est le mode de paiement, mais les actions sont vendues au temps x. S'il y a une balance de prix de vente, bien là, les actions, je vais en acquérir par près de 20 % ou 30 % pendant x années. Là, il faudra mettre en place ce qu'on appelle une coopérative de travailleurs actionnaires. On va vous en reparler un petit peu plus en détail, plus loin. Mais sachez que je peux donc acheter progressivement l'entreprise à partir de 20 % des parts, 40, 60, puis je vais augmenter ça progressivement dans l'avenir. Il y a un mécanisme, ça s'appelle la CTA. On va y revenir. Je suis toujours dans la tête de mon sédant. Je veux protéger les personnes qui ont contribué au succès de mon entreprise. Ces personnes-là, j'ai travaillé avec elles pendant 20 ans et ce sont des amis. Très souvent, c'est des personnes à qui je dois une certaine loyauté. Le mouvement coopératif, je vous dirais, est peut-être une garantie, c'est similaire au INC, mais il représente une garantie un peu plus grande de stabilité de l'entreprise, de stabilité du personnel y compris. Parce qu'il évite ce que beaucoup de repreneurs externes, ce qu'on disait tantôt, vont faire, c'est-à-dire de la délocalisation. Je veux, je veux aller en bas, assurer la survie et le développement de mon entreprise. Bien, encore là, on a vu les taux de survie. C'est supérieur à la plupart des autres entreprises, donc la coop se présente comme une formule gagnante. Puis j'ai une collectivité qui va baquer ça aussi, qui va aider à la survie de mon entreprise. Et je veux favoriser une saine gestion de mon entreprise. Bien, ici encore, là, vous direz, j'ai un parti pris, mais ici encore, la coopération a peut-être quelques atouts. D'une part, les coopératives doivent être rentables, on va y revenir, ce n'est pas des OBNS, ce n'est pas des organismes à but non lucratif, ce sont des organismes qui visent le profit, ce qu'on appelle le trop perçu. Mais il y a aussi dans une entreprise une transparence économique qui s'organise, qui est organisée, qui est, on donne les résultats annuels, on fait une planification stratégique en réunissant les membres, en assemblée générale ou spéciale. Et donc, il y a une transparence d'information qui fait qu'on va allier les travailleurs, qu'on va allier le milieu ou les consommateurs au projet. Et ça va aider à avoir une meilleure gestion d'entreprise. Donc, si on regarde ses besoins à notre cédant, la formule coop est au mieux égale à INC, puis petit un peu, voilà. Maintenant, il sait qu'il y a cette option-là, et là, il faut qu'il regarde, est-ce que c'est faisable? Si je peux avoir un bon prix, puis si je peux le proposer à mes travailleurs ou à ma clientèle, bien justement, il faut que ça pose la question. Pour que ce soit faisable, il y a à peu près trois, quatre questions qui doivent se poser, dont celle-ci. Est-ce que la fermeture de mon entreprise va porter, va rendre ça difficile l'accès des produits et services à ma clientèle? Est-ce que c'est la même chose pour mes fournisseurs? Est-ce que ça leur cause beaucoup de troubles que je ferme? Et à mon milieu de vie, est-ce que ça leur cause aussi beaucoup de problèmes? Ces trois questions-là, ce qu'on est en train de dire, c'est, est-ce que la collectivité, est-ce qu'il y a une collectivité qui est brimée par la fermeture de mon entreprise? Que ce soit mes travailleurs, que ce soit mon milieu, ma localité, ma municipalité, ou que ce soit mes fournisseurs. Et si la réponse est oui, il y a une collectivité, collectivité étant un groupe de personnes qui ont un intérêt comme un fort, bien, j'ai peut-être une coopérative en l'avenir. Deux autres types de questions qui vont se poser. Si je vais à mes employés, est-ce que j'ai quelques leaders qui peuvent continuer de porter cette entreprise-là à bon port? Un noyau d'employés qui ont un certain leadership. Pas nécessairement une connaissance profonde des affaires, mais leadership auprès de leur père. Je vais insister là-dessus pour tout de suite. À ce moment-là, si la réponse est oui, la coopérative commence à être intéressante. La troisième, c'est est-ce qu'il y a un climat organisationnel positif dans cette entreprise-là? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, c'est les trois champs de questions qui font en sorte que j'ai peut-être une coopérative que je peux démarrer, qui peut être un des repreneurs que je dois considérer dans la vente de mon entreprise. Quand on parle de climat organisationnel, on pense au CRHA. Tantôt, on va y revenir. C'est ça. Mon sédant. Il faut s'assurer qu'un bord climat organisationnel. De l'entrepreneur, ici, sur mon acétate, je ne vous la lirai pas. Regardez-la vous-même. J'appelle ça mon acétate des valeurs. Vendre à une coopérative, c'est vendre à une collectivité. Si je suis un propriétaire unique, toute ma vie, j'ai été one man show ou one woman show, et je suis habitué de gérer tout seul, en bon père de famille, paternaliste, appelez ça comme vous voulez. Ça se peut que je n'y crois pas beaucoup à la collectivité. Je vous donne un contre-argument à ça. Si vous regardez les meilleures pratiques, même dans les INC, les meilleures pratiques d'affaires, les pratiques émergentes dans une société où le savoir est de plus en plus répandu, vous avez de plus en plus d'entreprises qui favorisent la gestion participative ou collective. Et là, je parle à des INC que vous avez peut-être vus dans les journaux des affaires. Regitex, c'est Joseph de Brousse. Festo, en Québec. Plusieurs entreprises qui vont avoir, Transcontinental à Montréal, il y a déjà eu, il y a beaucoup travaillé, je ne sais pas si c'est encore le cas, des équipes semi-autonomes, sinon autonomes, qui peuvent prendre eux-mêmes des décisions sur les opérations, mais aussi sur les décisions d'investissement. Si c'est dans vos croyances, vous êtes sur les rachats, je peux présumer que ça résonne mieux à vos oreilles qu'à bien d'autres. S'il y a une résonance pour vous, sachez que la formule coopérative se base exactement sur ces mêmes valeurs et que la loi et son mécanisme de fonctionnement s'est basé sur ces mêmes valeurs. Quelques autres considérations. J'ai parlé tantôt d'un noyau leader, on va appeler ça le comité provisoire. Et si votre sédant a une remarque facile du type, moi, des co-op, je viens de savoir, négocier avec 15 personnes autour de la table, vous m'êtes étourdi, je ne sais pas où ça va s'en aller, pas question, sachez que non, ce n'est pas tout le monde qui va nous négocier avec toi. Il y aura un comité provisoire, il va vous signer des ententes de confidentialité comme n'importe quelle autre équipe de négociation. Oui, il y aura à rendre des comptes à un collectif tantôt, puis oui, eux aussi, ils seront balisés par la confidentialité, mais on peut prendre ça en compte. Votre sédant pourrait aussi être à l'autre extrême, c'est-à-dire avoir un projet très positif, puis ah, mes employés, ils aiment tellement mon entreprise qu'ils vont l'acheter, j'en suis sûr, avec enthousiasme et ils vont mettre le paquet. Peut-être est-il trop enthousiaste. Il y a des employés qui, chemin faisant, risquent de se démotiver, d'être un peu plus inquiets que les autres. Même peut-être de douter, il est-tu en train de nous avoir avec un prix si élevé que ça, moi, je ne suis pas sûr que c'est ça, puis hein. Il va y avoir une gang, une coupe dans le groupe qui peuvent avoir ce genre de réflexion-là, ça peut blesser le sédant. Il faut peut-être le préparer à ça. On sort de la tête du sédant et on s'en va maintenant dans les besoins et objectifs du repreneur coopératif. On va regarder le contexte de l'entreprise, mais beaucoup la cohésion du groupe. Contexte de l'entreprise, pour vous en parler, je vais avoir un... Je vais vous parler d'un cas fictif, mais qui est fortement inspiré d'un cas réel. Une librairie à Québec. J'ai été client fidèle pendant des années à cette librairie-là. Et à un moment donné, M. Leblanc, je vais l'appeler comme ça, décide de vendre. Il y a une belle clientèle, une librairie spécialisée en littérature et en BD, en bande dessinée. Il a fini par faire un deuxième point de service, donc une belle rentabilité, une belle croissance. Le contexte de l'entreprise, c'est une belle entreprise. Et lui, il a l'idée de vendre à ses employés, à ses travailleurs. Et il soupçonne, la cohésion de son groupe est bonne, et il soupçonne que ça peut fonctionner. Et ça va fonctionner, finalement. Mais le contexte de l'entreprise, non seulement l'entreprise va bien, mais ce que je veux souligner, c'est qu'il va vendre lorsqu'un Amazon commence à prendre beaucoup de marché, dans le marché du livre. Et pour certains employés, c'est insécurisant. Mais bon, Yvan a des amoureux du livre, il a des bibliothécaires parmi ses employés, il a des étudiants qui ont des maîtresses en littérature, donc ils vont quand même sauter dans l'aventure, même s'ils savent qu'il y a des risques énormes sur le plan concurrentiel. Quand je vous compte cet exemple-là, c'est qu'on n'ira pas très loin dans la rentabilité, je me borne à cette diaposie, mais votre groupe repreneur doit évidemment évaluer ça avec beaucoup d'attention. L'autre enjeu, par contre, qu'on va aborder plus de façon extensive, c'est le climat organisationnel. Notre sédant tantôt est peut-être pas la bonne personne pour savoir si son équipe l'aime tant que ça, aime l'entreprise ou s'il y a une bonne chimie entre tous les employés. Et si je veux vendre justement à mes travailleurs, il y a peut-être l'idée de faire une enquête là-dessus et de mandater quelqu'un d'indépendant pour pouvoir le faire. Si je veux vendre à mes employés, vous imaginez bien qu'il ne faut plus travailler ensemble. Il y a comme beaucoup de choses là-dedans. L'étude que vous ferez, il y a différentes dimensions sur cette diaposie, expertise, respect, engagement, motivation. Je ne veux pas vous expliquer chacune des dimensions à évaluer. Vous connaissez le domaine, comme moi. Les tests dont on parle souvent, les tests de QVT vont faire l'affaire, les tests d'engagement du personnel, les questionnaires d'engagement du personnel vont faire l'affaire, ou de mobilisation, les théories de ciment tremblé par exemple. Si vous n'avez pas ce genre de test plus standardisé, vous pouvez bâtir vous-même votre questionnaire d'enquête et les dimensions qui sont là vont vous servir de guide. De même que les prochaines diapos, c'est-à-dire qu'il y a-t-il un beau climat organisationnel, fondamentalement ce sont ces dimensions-là. Mais il y a aussi des éléments propres à la coopération que vous pourrez aller valider. Puis ça, on va les voir dans les prochaines diapos. Les avantages de faire une analyse de climat organisationnel pour un sédant, c'est de valider la capacité d'une coopérative à financer l'acquisition. Financer, là, on s'entend, c'est le comptable qui va aller plus loin que vous dans cet aspect-là. C'est-à-dire, est-ce que je peux prélever sous le salaire des individus un montant X de 100, 500 ou 1000 $, puis ça sera la mise de fond. Dans votre cas, à vous, quand on parle d'études d'enquête organisationnelle, c'est de savoir, est-ce que les travailleurs qui sont là ont le goût d'embarquer dans une coopérative? Ça fait que si j'ai 20 employés, les 20 embarquent dessus, ou il y en a 4 qui veulent embarquer. Et là, on n'est plus dans la même capacité d'achat, on n'est plus dans la même capacité d'acquisition. Pour le sédant, ça peut être aussi intéressant pour voir s'il y a une capacité à gérer l'entreprise, donc les leaders dont on parlait tantôt, il y en a-tu? Et ces leaders-là ont-ils une compétence minimale pour pouvoir prendre la suite de l'entreprise? Bien sûr, le CEDA pourra transférer ses propres compétences, mais il faudra voir, est-ce qu'il y en a qui ont le sens des affaires, est-ce qu'il y en a qui connaissent bien la clientèle et le lien avec le produit aussi, donc pour faire évoluer l'entreprise. Il faudra aller valider ces choses-là, les compétences. Les autres dimensions, bien sûr, transférer 100 heures, passassion harmonieuse des responsabilités de gestion, il faut s'assurer, bref, que l'entreprise va fonctionner. Pour les employés, dans mon exemple tantôt de la librairie, je vais l'appeler la librairie littéraux, le propriétaire avait la conviction très profonde, il y avait une gestion très participative depuis longtemps et il y avait la conviction que ses employés embarqueraient. Donc, il n'y a pas fait d'études organisationnelles. Et les employés, évidemment, le sentent ça aussi, quand le climat est très bon, alors il y avait déjà une confiance mutuelle relativement élevée. Si ce n'est pas nécessairement le cas, si on n'a pas cette information-là, si on ne la sent pas au fond de soi-même, l'enquête va la rapporter beaucoup. Elle va valider la cohésion du groupe gestionnaire employé. Les leaders, là, qu'on présume, est-ce qu'ils sont vraiment là et est-ce qu'ils sont vus comme des leaders? On peut avoir des surprises aussi et c'est votre étude qui va le révéler. Il faudra qu'il y ait une compréhension minimale de ce qu'est la coopération, ce que ça implique. Et là, vous avez peut-être des questions à poser ou de l'information ou de voir si les gens ont le goût d'apprendre la formule coopérative. Il y aura peut-être des cours à faire de voir un peu d'apprendre c'est quoi travailler en coopérative. On va le voir plus loin, autant dans la structure que dans le partage des rôles. On peut déjà sonder un peu cet intérêt-là des gens à apprendre. L'étude va être aussi intéressante pour gérer l'insécurité. De voir le niveau d'adhésion des gens au projet, c'est aussi être capable de gérer l'insécurité, de voir dans quoi est-ce qu'elle peut se révéler. Est-ce que c'est dans la mise de fonds? Est-ce que c'est dans le fait de travailler ensemble? Est-ce que c'est dans le fait que maintenant ça va être sur nos épaules? Le futur de cette entreprise-là, c'est des responsabilités qui sont considérables, ça peut faire peur à certains. On peut aller jauger ces dimensions-là aussi auprès des employés. Que ce soit dans les objectifs qu'on a vus du côté sédant ou employés, l'enquête du climat organisationnel, ce n'est pas pour trouver des étoiles. On ne veut pas avoir la surhomme, la sur femme ou la sur équipe. C'est très rare et ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, est-ce qu'on a des... Oui, on peut peut-être trouver quelques dysfonctions, mais il y en a dans toutes les équipes. Il y a des petites choses à améliorer, il y en a partout. Est-ce que ce sont des dysfonctions telles que là, on ne peut pas parler d'un projet d'entreprise collectif, que ce soit à vous de le mesurer, ou vos indicateurs, à tout le moins, seront un intrant important pour la coop en devenir, pour le comité provisoire, ou peut-être pour le sédant aussi, à qui vous remettrez l'étude, pour dire, est-ce que je vais de l'avant avec ça? Dans les prochaines diapos, je suis toujours donc dans la tête des repreneurs collectifs, de la gang qui veut se constituer un co-op. Je vais vous brosser dans les six prochaines diapos différents enjeux, pas nécessairement reliés les uns aux autres, mais reliés à la coopération assurément. Le premier, c'est les enjeux de la gouvernance. Si je me lance dans l'envers... Excusez-moi. Voilà. Premier, donc, enjeux de gouvernance. Il faut que je sache, si je fais partie d'une coopérative, comment ça fonctionne. Le truc, téléphoner à la CDRQ, il y a des formations qui existent, il y a des informations qu'on peut vous donner. Vous pouvez en prendre aussi beaucoup dans la formation d'aujourd'hui. On va vous montrer à la fin, il y a des guides qui existent aussi où vous pouvez parfaire votre connaissance et aussi la donnée aux gens qui vont démarrer la coopérative. Mais il faut assurément avoir une idée de comment ça va fonctionner, cette coopérative-là. Rôles et responsabilités des dirigeants. Donc, il y aura des... Oui, on est un collectif, mais même dans un collectif, ça ne exclut pas de devoir donner certaines responsabilités à certains d'entre nous. Et ça, il faut l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui est... Oui, tout le monde est égal. Une personne a un vote quand on est en ensemble général. Mais dans l'exercice du quotidien de la gouvernance, ce n'est pas vrai que tout le monde doit être égal tout le temps et que tout le monde doit être là. Ce n'est pas vrai. Il y a des rôles qu'on va attribuer tantôt un peu partout. Et il y a un enjeu aussi, bien là, je vais aller plus bas, de transparence économique. C'est fatiguant, la transparence. C'est fatiguant. Il faut montrer les chiffres pour pouvoir les expliquer. On n'est pas toujours capable de les expliquer, mais on retourne aux questions, on retourne à nos devoirs. Mais ça fait partie du jeu collectif que d'avoir davantage de transparence. Quand on parle de gouvernance, ici, on va voir, dans le monde coopératif, on parle beaucoup du volet associatif et du volet opérationnel. C'est ce que vous avez sur cette diapositive. Ça aide beaucoup à départager les responsabilités. Quand vous créez la coopérative, l'ensemble des membres se réunit. Mais lorsque l'ensemble des membres travailleurs ou l'ensemble des membres des consommateurs se réunit, on va prendre des décisions de démarrage, mais on va aussi élire un conseil d'administration. On va donner à certains d'entre nous, dans les membres, des rôles clés dans l'avenir de la coopérative. Donc, un siège au conseil d'administration. Bien sûr, il y aura aussi des pratiques, des scènes pratiques de gouvernance à mettre en place. Donc, le lien entre le conseil d'administration, l'Assemblée générale, mais aussi, le conseil d'administration va élire ou va superviser un directeur général qui va superviser des employés. Ça, c'est le volet opérationnel. Quand j'arrive au directeur général, je suis à droite et je suis au volet opérationnel. Donc, c'est très présent dans la coopération. Le volet associatif, vous allez entendre ça très souvent, est le volet opérationnel. Et ça a beaucoup à voir avec la gouvernance. Ici, littéraux, dans la petite histoire, mon comité provisoire, donc il n'y avait pas encore l'association, l'ensemble des membres n'était pas encore constitué. Le comité provisoire est allé voir une banque et ils ne se sont pas fait financer sur le premier coup. La banque ne connaissait pas le milieu coopératif puis on va prendre des garanties sur vos hypothèques, sur vos maisons. Bon, non. La loi coopérative, on ne peut pas prendre de garanties sur les membres. C'est interdit. Il faut, à un moment donné, leur apprendre, même aux institutions financières, il faut leur apprendre un peu comment fonctionne une coopérative. Le comité provisoire avait finalement été voir une institution financière qui a pu l'aider à démarrer, qui a pu lui faire un prêt et ça en est suivi, donc l'Assemblée générale d'organisation et ça a bien fonctionné. Parmi les enjeux dont je veux vous faire part, je reviens, on a parlé au tout début du coopératif de travailleurs actionnaires. Alors, c'est quoi cette débite-là? C'est une coopérative où, par exemple, tous vos membres travailleurs vont être dedans ou, je ne sais pas moi, 60% des membres, des travailleurs, vont être membres de la CTA et la CTA va acheter juste une portion des actions, 40% par exemple, des actions de l'entreprise, 20%, avec un plan d'en acheter, d'acheter les autres actions dans le futur. La CTA, pour être vue comme une compagnie d'investissement, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une coopérative transitoire pour cheminer vers une coopérative de travailleurs préminentiaires. Et ce qu'elle va faire, la CTA, elle ne va pas opérer l'entreprise, elle va acheter des actions, une portion généralement minoritaire au début et va venir à être majoritaire et quand elle est minoritaire, elle va siéger au conseil d'administration de la INC, donc elle va co-diriger comme un des membres du conseil d'administration. Et plus j'aurai de part dans la INC, quand je serai rendu à 60%, 80%, je pourrais demander davantage de place au conseil d'administration. Mais ma CTA, si vous le comprenez bien, c'est un expédient, c'est une façon d'acquérir une INC, de façon progressive. On le voit bien ici, capacité de gestion, donc il y aura un administrateur de la CTA qui va siéger au conseil d'administration, donc dans les représentants des membres, il faut que j'en nomme un qui va aller au conseil d'administration, non, pardon, les membres vont se doter d'un conseil d'administration de la CTA. Eux vont se nommer des membres qui vont aller comme représentants sur le conseil d'administration de la INC. Voilà. Alors, il faudra s'assurer que ces personnes-là déléguées connaissent un peu des notions d'administration, de gestion, parce qu'ils s'en vont sur un conseil d'administration et ils seront liés à toutes les responsabilités de l'administrateur d'un conseil d'administration normal, d'une INC. Le rôle de l'employé administrateur, alors représenter la coopérative de travail autonome, agir à titre d'administrateur au sens du Code civil, ben voilà. Et les quatre autres vont être peut-être des responsabilités en lien avec ma coopérative. S'assurer que les orientations de l'entreprise favorisent l'emploi de mes membres. Je suis issu d'une coopérative de membres-travailleurs. J'ai comme un petit réflexe favorable aux travailleurs, bien que je ne m'en vais pas là comme représentant un syndicat. Il faut bien voir les choses. Je suis là pour administrer une entreprise pour que l'entreprise fonctionne bien. Effectuer une reddition de comptes à l'égard de mes membres de ma coopérative, bien sûr. On a beaucoup parlé de transparence. Présenter la réalité économique de l'entreprise et là, donc, j'ai un rôle d'éducation à mes membres de ma coopérative, de leur parler de ce qui voit, ce qui ne va pas, les concurrents nouveaux qui nous font mal, etc. Et obtenir des mandats du conseil d'administration de la coopérative, il pourra en avoir aussi des particuliers. Dernier enjeu que je veux vous, en fait, cette diapo-là sommarise un peu la vie associative, il y aura la transparence de décision, consultation des membres, circulation de l'information et je reprends un peu la colonne de droite dans le volet associatif et le volet opérationnel qu'on a vu de plus haut. Quand je vous dis que ça fonctionne vraiment, même des coopératives très grosses comme Desjardins et certains vont avoir le réflexe de dire Desjardins, c'est gros, je ne suis pas sûr que c'est une coopérative, bien, détrompez-vous. Ce volet-là existe, ils y consacrent beaucoup de temps et d'argent. Claude Bélan, qui a à peu près 20-25 ans, il y avait des changements très importants à faire dans le mouvement coopératif. Il y avait à ce moment-là des fédérations régionales, 9 ou 10, je ne me souviens plus, mais il voulait les fusionner, optimiser un peu son réseau et il ne l'a pas fait tout seul, il ne l'a pas fait même pas avec son conseil d'administration. Il a institué ce qu'on appelle maintenant des congrès des membres, c'est-à-dire où tous les administrateurs de Caisse populaire au Québec se réunissent avec un processus extrêmement sophistiqué d'information des membres, de prise de décision planifiée, consultation de ma caisse avant d'aller au congrès. Ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a eu encore des modifications à la gouvernance de Desjardins qui ont impliqué une tout aussi grande armada. alors quand on dit qu'une coopérative, lorsque Desjardins fait encore des choses comme une coopérative, son volet associatif est encore très vivant. Je ne suis pas en train de vous dire que Desjardins et d'autres grosses ne sont pas des problèmes de grandes entreprises. Il y en a un nom comme n'importe quel Inc. aussi, mais sur le volet associatif, je peux vous garantir qu'ils sont coopératifs comme le sont toutes les autres grosses. C'est un peu ma diapositive synthèse. Je pense que je me suis mélangé dans mes faits. Excusez-moi, je vais m'en... Bon, là, voilà. C'est un peu la diapo synthèse, donc quand on parle de gouvernance, membres, administrateurs, directeurs généraux, gestionnaires et les employés. Ça, c'est mon volet côté associatif, côté opérationnel. Formation à maîtrise des rôles, respect de la part des travailleurs, transparence économique, oui. Dernier, présence externe au sein du conseil d'administration. Ah, ça, voilà, une nouveauté dans de plus en plus les coopératives. Autrefois, on ne mettait que les membres au sein du conseil d'administration. Il est des bonnes pratiques, généralement reconnues, même chez les Inc., d'aller chercher des gens qui ont peu de liens avec l'entreprise elle-même, sinon d'avoir une bonne connaissance des affaires, parce que c'est un sain neuf, parce que c'est de voir les choses autrement, et c'est pris très au sérieux par le monde coopératif qui intègre dans la plupart des CA maintenant des externes. la Fédération des coopératives forestières ont été très diligentes, maintenant je pense que c'est toutes leurs coopératives qui ont des membres externes, au moins membres externes, et c'est très souhaitable. On était sur les besoins et objectifs, on va aller maintenant plus concrètement dans l'organisation du repreneur coopératif. Là, on va voir plein de tableaux, plein de boîtes, plein de flèches, je vous invite à me suivre, et je vais y aller, tiens, peut-être pour apprivoiser ce tableau-là par un quiz. Mettez-vous à vos claviers encore une fois, parce que là, je suis posé vous parler des cinq types de coopératives, mais je suis certain que vous en connaissez plusieurs là-dedans. Si je commence par la coopérative du centre, coopérative de consommateurs, quand les consommateurs d'une entreprise achètent ou possèdent collectivement l'entreprise, avez-vous des exemples de ce genre de coopératives-là? Madame Corinne, est-ce qu'on peut ouvrir la machine? Alors, est-ce qu'il y en a qui en connaissent? Dans le secteur de l'alimentaire, oui, les IGA, plusieurs IGA sont coop au Québec, et si vous êtes membre là, annuellement, vous allez avoir une restauration pour représenter dans certains cas presque quelques semaines d'épicerie, c'est non négligeable, en est-ce qu'il y a ou d'autres? Des exemples de coopératives de consommateurs, certains que vous en connaissez d'autres, si je peux voir. Mountain Equipment Coop, très bon exemple, wow, une coopérative de la Colombie-Britannique qui a le vent dans les voiles et qui s'est bien implantée au Québec, qui est un terroi assez fécond aussi pour la coopération. Les caisses Desjardins, bien certainement, j'en ai parlé tantôt, j'avais un peu vendu de la mèche, qui n'est pas membre d'une caisse Desjardins au Québec. Cooptel, bien oui, des câbleaux de distribution, il y a des câbleaux distributeurs dans beaucoup d'endroits qui sont possédés par les clients. Cooptel en est une, mais il y a la Fédération des coopératives de câbleaux de distribution. C'est une soffite maintenant de vendre l'Internet ou le Biclès et tout et tout. Alors voilà, beaucoup de beaux exemples. Peut-être juste vous dire que la coopération de la consommation, en Amérique du Nord, le domaine dominant et de loin en coopération, c'est les coopératives de consommateurs et de loin. Ce qui est différent de l'Europe, les continents, c'est davantage les coopératives de travailleurs. Ici, c'est surtout consommateurs. J'aurais pu ajouter à ça la Fédération des coopératives de funéraires dont je vous ai parlé tantôt. Quand vous avez parlé des services alimentaires, il y a l'IGA Coop, mais il y a la Fédération des coopératives alimentaires, c'est aussi ce qu'on appelle les services marchands de proximité. Les dépanneurs, quand on parlait tantôt dans les petites localités, les dépanneurs, les épiceries, très souvent avec un poste de gaz, bien ça, c'est de plus en plus des bannières indépendantes qui sont administrées avec la Fédération des coopératives administrées d'abord par les coopérateurs eux-mêmes, c'est-à-dire par la localité qui achète son commerce, qui va acheter aussi des gyms, il y a des gyms qui sont vendus et qui sont pris en charge par les membres d'une localité, ça se voit de plus en plus. Autre catégorie, coopératives de producteurs. En connaissez-vous des coopératives de producteurs? J'ai vu, oui, AgroPur, voilà, il y avait un peu plus haut la coop fédérée, la coop fédérée, c'est aussi parmi les plus grosses coopératives au Québec, ce sont les agriculteurs qui la possèdent et quand vous parlez d'AgroPur, c'est aussi vrai, ce sont les producteurs de lait, cette fois-là, qui se sont donnés une coopérative de mise en marché, ils ont, les producteurs de lait, ça peut être des inks, ils peuvent être peu importe la raison sociale, il y a des fermes coop aussi, peu importe la raison sociale, ils sont mis ensemble pour se donner une coopérative de mise en marché en commun qui est AgroPur ou la fédérée qui sont deux grands joueurs au Québec. Il y en a un qui a marqué les paramétriques, j'allais les oublier, les paramétriques, c'est aussi des, là on est en coopérative de travailleurs cependant, donc là je suis à gauche de votre tableau, coopérative de travail, je peux acheter mon entreprise qui est, alors là si vous avez, si vous connaissez dans vos gens, un propriétaire parce qu'il y en a encore des inks en paramédic, s'il veut vendre ses travailleurs, c'est très facilement faisable parce qu'il y a maintenant une fédération et des coopératives paramédiques. Alors je suis allé dans les principales colonnes, vous êtes allé dans les principales colonnes, on y est allé ensemble, coopérative de travail, vous en avez aimé quelques-unes, coopérative de consommateurs, plusieurs, producteurs également, il y en a deux autres maintenant, coopérative de travailleurs actionnaires, on en a parlé tantôt, alors c'est une coopérative de travailleurs, mais on l'a appelé avec partenaire, bien sûr, parce que je veux gérer l'entreprise avec des détenteurs d'actions, il faut voir ça, je vais le partager avec les détenteurs d'actions, et dans la colonne d'extrême droite, j'ai la coopérative de solidarité, c'est quoi ça, on va l'appeler la, elle est hybride, à toutes les fois que vous avez plus d'une catégorie du tableau, c'est une coopérative de solidarité, en plus, la coopérative de solidarité, sa richesse, c'est qu'elle peut faire intervenir une nouvelle sorte de membres, là vous l'avez la ligne du bas, les membres de soutien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement un lien d'usage avec la coop, mais pour lui le fait que la coop existe est un plus, et il veut investir dedans, alors vous auriez par exemple, quand je prends mes services marchands de proximité, mes petits commerces, mes dépanneurs, épiceries de petites localités, les entreprises de la localité vont peut-être investir là-dedans un plus gros montant pour être sûr que ça demeure parce qu'ils ont avantage à ce qu'il des services de proximité pour leurs employés et ils vont s'inscrire comme membres de soutien. Sachez que les coopératives de solidarité, depuis qu'elles sont permises dans la loi, la majorité des coopératives créées aujourd'hui sont des coopératives de solidarité. Alors, c'est un secteur en forte croissance. on va abaisser la loupe maintenant sur chacune de ces coopératives. Je vais devoir y aller rapidement. Beaucoup de boîtes, beaucoup de flèches, mais partons toujours avec les membres de la coop, c'est ce qui va être réuni aujourd'hui. Les membres, ce sont la direction générale, les directeurs de services, les travailleurs, bien sûr, qui sont unis au sein d'une coopérative de travail, qui vont aller à l'Assemblée générale des membres, qui vont élire un conseil d'administration et qui vont se doter d'une direction générale, qui vont embaucher un directeur général. Voilà un peu la structure de gouvernance. Petite note ici importante tout de même, le directeur général ne peut être membre de la coopérative, mais il ne peut pas siéger au conseil d'administration. Il va être bien sûr invité, présenter un chiffre, présenter une foule de... Il va être un participant étoile du conseil d'administration, c'est bien clair. Il n'y a pas le droit de vote. Dans une coopérative de travailleurs, partage des responsabilités, Assemblée générale des membres va faire la plupart des choses que l'Assemblée générale va faire. Je vais abaisser la loupe sur voter les ristournes. C'est quoi ça des ristournes? Quand la coopérative fait des profits, qu'on appelle les trop perçus, elle va ristourner aux membres les trop perçus. elle va soit les réinvestir dans la coopérative, ce que font les ING aussi, alors que les ING vont les donner aux propriétaires, même si les détentants d'action sont loin et qui sont aux États-Unis, dans le cas d'une coopérative, ils vont voter les ristournes où vous agir. Ensuite, l'Assemblée générale va lire son conseil d'administration, vous voyez les principales responsabilités. J'abaisse la loupe sur l'admission des nouveaux membres, ça se fait par un CA et le remboursement des parts d'un membre, c'est-à-dire quand il quitte, ça se fait aussi pour le CA. Ça va mettre en péril la coopérative. Donc, c'est le CA qui va le décider. Wow! Ici, c'est vraiment la pizza, là. Coopérative, le travail actionnant, mais on va le démystifier pour vous. J'ai toujours mes membres de la coopérative en bas à droite, toujours avec les mêmes personnes. Je m'en vais en haut, je crée ma CTA. Donc, j'ai mon Assemblée générale de membres qui va déléguer un conseil d'administration de ma CTA qui ne se réunira pas très souvent. Dans les faits, ce conseil d'administration-là, il n'est pas très, très... il est moins actif et qui va déléguer une personne qui va aller siéger au conseil d'administration de la ligne. Alors, voilà. Les employés de l'entreprise qui détiennent plus de 20% des actions avec droit de vote, de la INC, donc, je suis à gauche de votre tableau, ne peuvent pas être membres de la coopérative. J'ai déjà un vote prépondérant dans les actions, ça ne peut pas jouer un double rôle par la coop, ce serait comme abusif un peu. coopérative de producteurs ou de consommateurs. On en a donné plusieurs tantôt, les épiceries, etc., c'est la structure la plus simple, les câbles aux distributeurs, j'ai l'assemblée générale de mes membres, de tous mes consommateurs et j'ai lu mon conseil d'administration qui va embaucher un directeur général, directeur de services, travailleur et travailleuse. coopérative de solidarité, je reprends en bas mes membres travailleurs. Si j'ai des membres travailleurs, donc, ils se regroupent au sein de l'assemblée générale, je peux aussi avoir des membres de soutien, je peux aussi avoir des membres utilisateurs, consommateurs ou producteurs, qui seront aussi au sein de l'assemblée générale. Je n'ai pas, dans une coop de solidarité, je suis obligé d'avoir toutes ces catégories de membres-là. Je peux choisir. À partir du moment où j'en ai deux catégories différentes, je suis une coopérative de solidarité. Directeur général peut être membre de la coopérative et ne peut siéger au conseil d'administration. Tantôt, mon entreprise, ma librairie, aurait pu facilement être une coopérative de solidarité. Ça n'existait peut-être pas dans le temps. Stéphane, je ne me souviens plus de la date que ça a été intégrée dans la loi, la loi des coopératives de solidarité, parce qu'elle avait déjà une carte de fidélité et que ses consommateurs avaient beaucoup de liens avec l'entreprise, avec la librairie. Moi, j'ai renouvelé ma carte de fidélité plusieurs années. Je pense qu'on serait embarqué dans cette coopérative-là si elle avait décidé d'être une coopérative non seulement de travailleurs, mais d'aussi intégrer ses consommateurs. On pense qu'il y aurait eu pas mal de membres. Alors, l'itero, non, a été une coopérative de travailleurs. Dernière étape, mise en place du transfert, mais avant d'y arriver, un mot, un mot, attendu, sur les deux cases qu'on vient de sauter. Négociation d'une transaction potentielle, ça va mettre en place le sédant et le repreneur collectif et il y a beaucoup d'enjeux financiers, on va laisser ça au comptable. Sachez, je vous le répète, ça va être long, ça va être compliqué, mais c'est toujours de même, ça fait beaucoup plus affaire, même, je parlais de la comptabilité, ça fait beaucoup plus affaire à la psychologie que d'autres choses. Financement, fiscalité, un mot là-dessus, catholique ou coop, je vous le disais tantôt, les mécanismes de financement sont plus faciles, plus accessibles, je devrais dire, plus accessibles, aux petits épargnants ou à M. et Mme Tout-le-Monde. Comme je disais tantôt, un bailleur de fonds ne peut pas prendre de collatéral sur votre propriété, par exemple, ne peut pas vous prendre en garantie des objets. Il y a des moyens de financement propres aux coopératives, des fonds d'investissement, qui fait que vous pouvez aller, Stéphane va vous en parler tantôt, Investissement Québec a des programmes aussi de reprise collective, qui fait que le financement peut être plus faciles et le dernier truc, vous-même, vous aurez peut-être investi comme travailleur, vous-même, ou les jeunes vous aident à la compagnie, les travailleurs vont investir des parts, vont acheter des parts dans leur coopérative et il y a encore là un mécanisme qu'on appelle le régime d'investissement coopératif où je peux avoir des déductions fiscales là-dessus. On ne va pas en profondeur là-dedans, mais je veux juste vous dire que ce qui existe en général pour les ING, je peux déduire ceci, je peux déduire cela. Il y a un peu le même équivalent et des fois même plus avantageux du côté coopératif. Alors, je ressens ma B2 boîte et je fais la mise en place du transfert. Alors, encore ici, il y a une boîte, une pizza, avec plein de boîtes, plein de couleurs et voilà, mais on va le démystifier tranquillement. Vous êtes là aujourd'hui sur le RHA parce que, à gauche, conseiller stratégique, vous pouvez être là pour aider notre vendeur tantôt à faire son étude de climat organisationnel. Cette étude-là pourra servir, on l'a vu tantôt, au repreneur collectif aussi pour l'aider à voir si le terreau est fertile puis à voir où est-ce qu'il peut y avoir des écueils avec ses membres. Il y a d'autres, il y a le partenaire financier qu'on va faire intervenir aussi dans la transaction puis il y a des conseillers ou des spécialistes en coopération. Je vais être redondant ici en reparlant pour ma paroisse, la coopérative de développement régional du Québec, CDRQ, je vais y faire appel à nous mais il y en a d'autres, il y a le consortium de ressources et d'expertise coopérative Le CREC, il y a Réseau Coop, spécifiquement pour les coopératives de travailleurs, Réseau Coop est très actif à Montréal et vous pouvez appeler là pour des demandes d'accompagnement. Il y a aussi toutes les fédérations sectorielles dont on a parlé tantôt. S'il s'agit d'une coopérative, d'un propriétaire d'un funérarium qui veut vendre, la reprise collective va se faire avec la, il a demandé assistance à la Fédération des coopératives funéraires du Québec qui vont vous aider dans la démarche, dans la mise en place de la coopérative. pour les forestières, pour l'alimentation, donc toutes les fédérations spécialisées. Petit récapitulatif avant que je passe la parole à Stéphane. facteur de réussite, vous pouvez les lire, je vais juste abaisser la loupe, moi, sur l'avant-dernier, ressources humaines, compétences, culture organisationnelle, efficace. Culture organisationnelle on a beaucoup parlé, mais je veux revenir ici sur la compétence. Ce n'est pas parce qu'on est une gang qu'on va être bon. Il faut que ce soit une gang de personnes compétentes, on s'entend. Tous les impératifs d'efficacité économique, il faut que ce soit présent dans une coop. Et quand vous avez fait votre étude organisationnelle, il faut le voir aussi, parce que la compétence en place va fonctionner la coopérative dans le futur. Si vous avez un départ annoncé de trois, quatre personnes clés qui détiennent beaucoup de savoir sur le produit, peut-être qu'on est un peu dans un terrain un peu plus mou. Autre facteur de réussite, et là, je vais abaisser la loupe sur objectifs partagés de pérennité. donc, de rentabilité de l'entreprise, une coopérative, ça fait de l'argent, c'est dans le sens que l'on donne au profit qu'il y a une distinction par rapport au INC, parce que c'est redistribué aux membres, donc ceux qui en bénéficient de la coopérative, mais il faut être rentable. Pour durer, il faut être rentable. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, si on parle aujourd'hui de coopérative, c'est parce qu'il y en a une qui s'appelle la coopérative des équitables pionniers de Rockdale en Angleterre, qui dans les années, début des années 18-19, pour mémoire, a duré. Il y en a eu beaucoup de coopératives, la théorie coopérative, peut-être les 60 années avant que celle-là démarre, il y en a eu beaucoup de coopératives, ils sont toutes mortes les unes après les autres parce qu'il n'y avait pas une notion de rentabilité. Les équitables pionniers de Rockdale étaient rentables, ils se tournaient au trimestre. Et ma foi, on parle d'eux autres comme la première coopérative, la première vraie, pas parce qu'ils étaient vraiment la première, parce qu'ils ont duré. Je viens de faire un pitch pour la rentabilité de vos organisations lorsqu'elles sont en reprise collective. Je vous laisse là-dessus, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez commencer à clavarder. Je vais laisser la parole à mon collègue pour Stéphane pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci Yves de la présentation. Écoutez, cette présentation, dans le fond, s'inscrit dans une série de trois formations destinées aux professionnels qui travaillent auprès des entrepreneurs à la recherche de solutions pour la relève entrepreneuriale. Deux formations similaires ont été effectuées, une formation auprès des comptables sur les enjeux plus comptables et fiscaux et une autre formation portant sur les enjeux légaux qui a été donné auprès des membres du bar. Je vous invite éventuellement peut-être à suivre ces formations. Ils seront disponibles sur notre site internet au cours des prochaines semaines. Je vais juste prendre la souris. Voilà. Merci beaucoup. Le ministère, également, en complément de cette formation-là, nous vous invitons à consulter une série de documents, de trois documents qui ont été produits par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité ainsi que la firme MCE Conseil qui connaît bien le secteur. Donc, ces documents étudiés, les avantages de la coopération outils d'information et de diagnostic. Ces documents sont disponibles sur le site internet du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et vous pourrez les retrouver selon l'objet de la prélève d'entreprise. Le ministère a également mis en place différents programmes pour soutenir la reprise collective. Le premier programme, c'est le programme de soutien à la reprise collective. C'est un programme qui a pour but de permettre, dans le fond, l'accès aux professionnels pour les entreprises et les coopératives. Donc, les entreprises et les coopératives peuvent obtenir de l'aide financière pour l'embauche de professionnels pour différents éléments. Le premier volet, le volet études de faisabilité qui s'adresse aux entreprises uniquement, cherche avec le volet A à analyser la faisabilité d'une transaction avec les travailleurs. Donc, il y a une possibilité de chercher un montant de 7500 $ pour l'entreprise pour l'évaluation d'une transaction financière. Donc, ça, c'est les gens au niveau des comptables qui peuvent faire application là-dessus. Le deuxième point, c'est la culture organisationnelle, donc l'évaluation de la culture organisationnelle. Ça s'adresse plus spécifiquement aux gens de votre ordre professionnel. Les éléments suivants, le volet soutien à l'implantation, ça s'adresse spécifiquement aux coopératives pour la création de la valeur de l'entreprise. Donc, on veut permettre la coopérative d'avoir sa propre valeur d'entreprise. Le volet d'ici, la vérification dirigeante dans laquelle les conseillères humaines peuvent jouer un rôle également. Ainsi que le dernier, le soutien à la négociation contractuelle, plus spécifiquement, soutenu pour les avocats et les nataires. Si tu me permets, Stéphane, vérification dirigeante, c'était peu dans nos pratiques, mais c'est de plus en plus fréquent qu'on va, les CRHA vont s'intégrer dans des vérifications dirigeantes à cause du rôle des ressources humaines, de la compétence des ressources humaines, les compétences clés dont on parlait tantôt. Que ce soit pour la reprise collective ou n'importe quel autre processus de vérification dirigeante, c'est un domaine où les CRHA ont une valeur ajoutée croissante. Dans le cadre du volet soutien à l'implantation pour les coopératives, chacun des sous-volets permet à la coopérative d'obtenir jusqu'à 3 500 $ pour un maximum de 70 % des dépenses. Ce programme est administré par le Centre de transfert d'entreprise du Québec et vous pourrez obtenir de l'information directement sur le site Internet ou en les contactant. Le deuxième programme qui a été mis en place par le gouvernement du Québec, c'est le programme d'appui à la reprise collective des entreprises. C'est un programme qui vise à soutenir le financement des transactions en lien avec les reprises collectives. Donc, ça permet d'aller chercher un aile financière d'un minimum de 100 000 $ et pouvoir atteindre 2 millions $. C'est un programme effectivement de prêts avec des prêts qui permet d'avoir un remboursement sur une période maximale de 15 ans. Donc, le taux d'intérêt est fixe, réévalué tous les 5 ans équivalent au taux des obligations du Québec majoritif de 1,25 % avec une prise en charge dégressive des intérêts pour les 5 premières années. Donc, la première année, 100 % des intérêts sont assumés par le gouvernement du Québec. La deuxième année, 80 %, 60 % la troisième, 40 % la quatrième. Et pour la dernière année, la cinquième année, 20 % des intérêts sont assumés par le gouvernement du Québec. Également, ce programme permet un moratoire d'apprentissage du capital pouvant atteindre 3 ans pour une reprise complète d'entreprise. Le programme est terminé par Investissement Québec et vous pouvez trouver l'information également sur le site Internet d'Investissement Québec. Ça termine la présentation aujourd'hui. C'est sûr qu'on va prendre les questions si vous en avez. Un remerciement tout d'abord à nos collaborateurs pour le montage de cette formation. Donc, la firme Axio, M. Boulay, représente ici aujourd'hui. Ainsi que la firme MCE Conseil qui a participé grandement à l'élaboration de ces formations. Également, nous tenons à remercier l'Ordre des CRH de nous avoir accueillis dans leur bureau. Donc, on est prêt à vos questions.